– Vous êtes toujours dans Nous, Léla, et nous recevons donc ce soir, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, Patrice Fais, qui vient nous parler de son spectacle « J'ai dans le cœur plein de feuilles mortes ». Bonsoir. – J'ai le cœur plein de feuilles mortes. Mais en fait, c'est une adaptation du journal de Jules Renard, principalement. – Alors justement, parlez-nous un petit peu de cette pièce, et surtout de l'œuvre de Jules Renard. – Eh bien, toute l'œuvre est un peu en exergue dans son journal qu'il a tenu pendant 22 ans, sans discontinuer. Il a écrit 54 cahiers, presque tous les jours. L'œuvre la plus connue de Jules Renard, c'est « Poils de carotte ». Et il a fait beaucoup de théâtre également. Il a fait un roman qui s'appelle « Les cornifleurs ». Et Jules Renard est très intéressant parce qu'il préfigure un peu une littérature très moderne, dans la mesure où il était très concis dans ses phrases. Il ne faisait pas des phrases alambiquées, il cherchait toujours le mot « juste ». Et c'est un peu, moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a beaucoup plu. – Vous jouez, donc vous avez adapté et vous jouez également ce spectacle. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de jouer cette pièce ici à La Réunion ? – Oui, l'an dernier. En fait, je l'ai joué au Festival Comédie, 6 représentations. Et c'est un grand bonheur pour moi de revenir pour 14 représentations, ce qui est très important pour moi. – Il y avait une demande du public, c'est pour ça que vous êtes revenu ? – Disons que la ville de Saint-Pierre, la médiathèque en particulier, qui était venue voir le spectacle au Festival Comédie, s'est montrée désireuse d'accueillir le spectacle. Et a proposé dans le cadre d'une convention avec la drague pour promouvoir la lecture et puis la littérature classique. Mon spectacle a plusieurs médiathèques qui se sont portées désireuses de m'accueillir. Donc c'est un grand plaisir. – Et justement, vous allez vous produire également au Théâtre des Bambous à Saint-Benoît. Donc ce sera mardi, 27 mars, à partir de 20h30. Donc est-ce que justement jouer cette adaptation, est-ce que c'est difficile ? Comment ça se passe ? Parce que ce n'est pas comme une pièce, je veux dire, c'est un roman qui est adapté. Comment vous l'interprétez, vous, en tant que… Est-ce qu'il y a un jeu d'auteur ? – L'intérêt, c'est que j'ai choisi le texte. Donc je sais à peu près ce qu'il raconte et je savais ce que je voulais dire dedans. En fait, je fais beaucoup de théâtre intimiste, intime, parce que ce qui m'intéresse dans le théâtre, c'est un peu de découvrir les mécanismes de la création. J'ai fait un spectacle sur Charlie Chaplin, c'était la création d'un personnage jusqu'à temps qu'il arrive à créer son personnage de Charlot. J'ai monté Martin Eden qui est un peu la vie de Jack London. J'ai monté « Asi dans le métro » avec Raymond Queneau sur scène. J'ai monté « Le tour du monde » en 80 jours de Jules Verne avec Jules Verne sur scène qui regardait évoluer ses personnages. Et j'ai fait un spectacle sur Chopin et Georges Sand aussi, d'après la correspondance. Et puis j'ai fait une lecture il y a deux jours d'un dernier texte que j'ai adapté d'après la correspondance d'Antoine Tchékov et d'Olga Knieper, qui est devenue sa femme et qui était actrice au Théâtre d'art de Moscou. Et on s'aperçoit que sont toujours très liés la vie des créateurs avec leur création. Et c'est ce qui est très intéressant dans le journal de Jules Renard, c'est que toute l'œuvre est en préfiguration. Et pour vous donner par exemple les derniers mots du journal de Jules Renard, c'est « Je voulais me lever cette nuit, lourdeur, une jambe pend dehors, un filet coule le long de ma jambe et il faut qu'il arrive au talon pour que je me décide et ça séchera dans les draps comme quand j'étais poil de carotte. » Et en fait, les derniers mots de son journal sont encore signés de poil de carotte, alors qu'il n'a jamais pu se départir de ce personnage et que même quand il était maire de sa commune, les gens dans la rue, le LL, on l'appelait poil de carotte, sa femme, ses enfants l'appelaient poil de carotte, c'était un peu terrible pour lui. Et sans nous dévoiler vraiment tout le spectacle, et en plus on verra des extraits dans un moment, de quoi ça parle ? Alors ça parle des thèmes qui étaient chers à Jules Renard, les femmes qui ont une place très importante, bien qu'ils disent « On peut voir à travers ma barbe combien j'aurais été laid sans ». Et il dit aussi que c'est aux femmes qu'il doit tout. Et c'est vrai que sa carrière, il la doit à une femme de la comédie française qui a commencé à lire de ses poèmes, et puis il s'est marié avec Marinette, qui a été l'amour de sa vie. Vous avez déjà eu plus de 175 représentations, c'est ça ? – 178 maintenant. – 178 avec les deux qui… Enfin, vous en avez fait combien déjà à la Réunion ? – Quatre, depuis votre arrivée ? – Oui. – Alors justement, comment réagit le public réunionnais ? Parce que là, on a déjà quelques réactions de spectateurs. Donc là, c'est… Enfin, j'en cite une. Merci pour ce moment passé avec vous, avec Jules Renard, avec la vie, c'était très émouvant. « La langue de Jules Renard est la très grande humilité d'un comédien magnifique, merci du fond du cœur ». Est-ce que le public réunionnais réagit de la même façon ? – En tout cas, l'an dernier, c'était le cas. Moi, quand je regarde les spectateurs, c'est tellement intime que je les vois. Il y en a beaucoup qui me sourient, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui plaignent Jules Renard. Il y en a que ça fait rire, parce qu'il y a des bons mots aussi qui font rire. Voilà, je pense qu'en fait, c'est un spectacle qui peut toucher tout le monde. Dans la mesure où il va parler de la mort de ses parents, les deux, des problèmes de famille, des problèmes de femmes, d'attirance, de mariage, des enfants. Tout le monde peut être concerné par ses écrits. – D'accord. – C'est en soi qu'il est universel. – Ça s'adresse un petit peu à tout le monde. – Ah oui, c'est plutôt pour adultes, je dirais. C'est pas un spectacle pour enfants. Comme Poil de carotte n'est pas une histoire pour enfants, c'est une histoire dramatique, puisque le petit Poil de carotte qui est rejeté par sa mère décide de se pendre à maman. Il va dans la grange et c'est son père qui le décroche. C'est très horrible, quoi. Il ne faut pas faire lire ça aux enfants. – C'est sûr. – Vous citez Poil de carotte, est-ce que ça vous intéresserait de le produire sur scène ? Non, parce que tout d'un coup, je travaille dans l'intime et je travaille dans les mécanismes de la création, qu'elles soient théâtrales, cinématographiques ou romanesques. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui est en exergue dans la vie des gens et qui préfigure l'œuvre. Poil de carotte, non, ça vient d'être remonté à la comédie française, ça ne l'avait pas été depuis de nombreuses années. Je pense que les gens sont, les spectateurs sont conquis, mais je pense que ça a un petit peu vieilli, tout de même, dans la mesure où on parle d'une époque révolue où les enfants sont devenus un peu des enfants rois, alors que du temps de Jules Renard, c'était tout l'inverse. Les enfants, ils étaient mis dans un coin. Poil de carotte, ça commence, on l'envoie fermer le poulailler en pleine nuit, il a froid, il grelotte, il a peur, ses frères et sœurs ne veulent pas y aller, c'est le plus petit qu'on en voit. Donc c'est un petit peu horrible quand même. Je ne reviendrai pas sur les histoires de pipi au lit qui sont horribles, puisque sa maman fait tout pour qu'il fasse pipi au lit, en lui retirant son pot, en fermant sa porte-clés, et le matin, pour le punir, elle essore ses draps dans le café au lait. Alors vous voyez, je pense qu'on a bien passé de mode. C'est très bien. Alors on va peut-être voir un petit extrait, là, Issa, de ce spectacle, si tout se passe bien en régie. Alors donc on rappelle que ça s'appelle « J'ai le cœur plein de feuilles mortes ». « J'ai trop parlé de moi ». Ah oui, trop, trop. Trop parlé de ma génération et trop caché de l'âge que j'ai. La vieillesse arrive brusquement comme la neige. Un matin, au réveil, on s'aperçoit que tout est blanc. 46 ans. Et je me sens vieux, triste comme un vieux. Et je ne voudrais pas rajeunir de cinq minutes. Je ne suis même plus capable de mourir jeune. Mon cœur bat comme un mineur ensemblie qui, par des coups irréguliers, donnerait encore des signes de vie. Jusqu'où irai-je ? Jusqu'à l'automne ? Est-ce parce que je suis entré le dernier à l'Académie Boncours que j'en sortirai le premier ? Alors on va peut-être rappeler un petit peu où vous allez vous produire. Oui, demain déjà. Oui, dès demain. Donc dès demain, c'est samedi. À Saint-Pierre. Voilà, à Saint-Pierre. Également, donc mercredi 28 mars, pardon, à la médiathèque François Mitterrand, donc à Saint-Denis. Et puis comme on l'avait dit tout à l'heure, au Bambou, voilà, mardi 27 mars, à la médiathèque à Saint-Benoît. Aussi, je dis. Roussin, c'est ça ? Oui. Jeudi 29 mars. Donc voilà. Après, vous pourrez justement retrouver toute l'actualité, toutes les dates sur le Théâtre des Bambous, c'est ça ? On pourra retrouver toutes les dates ? Oui, au Bambou, on peut retrouver. Et puis, il y a un CD également audio qui est disponible de la... Oui, alors il s'avère que quand j'ai monté le spectacle, pour essayer de toucher les journalistes, j'ai fait ce CD que j'ai envoyé un peu partout. Et par bonheur pour moi, il a obtenu un coup de cœur de l'Académie Charles-Croix en 2008. Et j'ai eu un coup de cœur également au masquer la plume sur France Inter. Donc j'étais ravi. Parce qu'il me semblait que c'est très bien en spectacle théâtral, mais je pense que c'est aussi très bien de l'écouter. Oui. Comme de le lire, moi je conseille de lire le journal et de... Et justement, vous avez le bouquin avec vous ? Ah, vous êtes parfaite. Oui, alors ce livre, voilà, j'ai eu la chance que... En 2010, c'était le centenaire de la mort de Jules Renard, et qu'une société d'édition, Omnibus, ressorte tout le théâtre de Jules Renard, qu'ils ont agrémenté de trois adaptations d'œuvres qui n'étaient pas théâtrales, dont la mienne, le journal. Alors juste le montrer bien à la caméra. Ah oui, c'est là. Est-ce que la mise en scène était compliquée ? Est-ce que vous êtes toujours tout seul sur scène ? Non, 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 c'est une des premières fois où je suis tout seul. J'avais adapté aussi un texte d'Oscar Panilza, avec quelqu'un, une metteur en scène qui m'a mise en scène, mais on était quatre, mais j'étais le seul à parler. Il y avait une musicienne. Non, là, je dirais que c'est pour des soucis de facilité de tourner, puisque la dernière fois où j'ai fait des tournées, à l'étranger, c'était avec Zazie dans le métro. On était quatre ou cinq et c'était très compliqué à organiser. On avait des cantines de décors. Ça m'était un temps fou. Et je me suis dit qu'avec une valise et juste une canne, puisque ce sont les attributs de Jules Renard dans le spectacle, je trouverais toujours un bureau sur lequel écrire, et des chaises pour me poser, et des livres surtout, puisqu'il y a beaucoup de livres autour de lui. D'accord. Alors finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour... Non, je crois qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour... Un spectacle. Non, je ne crois pas. Je crois vraiment que c'est au spectateur de faire le pas vers le comédien, s'il tentait que le comédien puisse lui rapporter quelque chose, bien évidemment. Mais je pense que quand on est sincère, on ne peut que toucher les gens, surtout avec un tel texte, parce que pour moi, c'est un vrai bonheur de dire ce texte. C'est merveilleusement écrit, tous les mots tombent juste, sonnent merveilleusement. A priori, tout se suffit à lui-même. D'accord. Moi, je ne suis qu'un interprète. Ça fait longtemps que vous montez des spectacles, que vous jouez... Ça commence. Ça commence à faire. Mais je joue avec d'autres aussi, j'aime bien être mis en scène. Mais pour ce spectacle, j'ai été mis en scène... Enfin, pas mis en scène, j'ai été dirigé par un metteur en scène, Richard Leteurtre. Alors, on va juste peut-être rappeler où on peut retrouver votre CD ainsi que le livre. Bien ça, dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les bonnes librairies, normalement. D'accord. Mais bien que le théâtre ne soit pas tellement distribué en librairie, mais voilà, c'est le seul fascicule qui regroupe tout le théâtre de Jules Renard. Et puis ça, sur le site internet du théâtre, et puis sur divers sites commerciaux, internet. Je ne veux pas citer des marques, mais... D'accord. On va peut-être bien les montrer à la caméra. Quand on tape, j'ai le cœur plein de feuilles mortes. Voilà. On devrait pouvoir le trouver. Ah, si vous pouvez juste mettre un peu plus haut. Voilà. Non, je me vois. Voilà. Alors, j'ai le cœur plein de feuilles mortes. C'est ça. C'est ça. Alors, j'y suis arrivée. Alors, je vais juste rappeler... Toutes les autres lieux, donc, sur, éventuellement, le 3w.lesbambous.com. Et vous avez également des représentations, donc, dans les bibliothèques et les médiathèques. De Lille. De Lille, voilà. Beaucoup. Il me reste neuf. Beaucoup, sur quasiment toute l'île. Saint-Benoît, Saint-Suzanne, Saint-André, Saint-Denis. Oui. Et également, Saint-Pierre, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Un grand merci à vous. Et puis, merci beaucoup à la médiathèque de Saint-Pierre de m'avoir permis de faire cette tournée. Merci. Merci à vous. Merci.